Ah mais comment je vais faire pour faire mon geste salut à tous avec les béquilles ? Salut à tous ! Bon allez je me lance, je suis un peu rouillé. Ah là je suis à être bien en fait. Ah mais t'as abandonné l'espèce de chariot-élévateur. Ah non non, je vais vite le prendre le chariot-élévateur. Ok, va voir tout à l'heure. Quand j'aurai mon pied qui va devenir tout rouge, plein de sang. Ah oui, dès qu'il n'est pas en hauteur, c'est le début de la fin. Ouais, il se remplit de sang. Bon là je suis sous antidouleur, donc ça va ? Je vais essayer de le... J'ai toujours mon épi là ? Non ça va, c'est gérable. C'est gérable. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne suis pas en pyjama, je suis en convalescence. Vous allez avoir une série de vidéos où je vais être comme ça avec mon pied. Comme vous savez, je me suis fait faucher par une voiture. Bon, désolé, je m'habille comme je peux. Le seul pantalon qui me fait passer la telle et tout ça, c'est un jogging. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui avec monsieur Chapeau de Roux. Salut les amis. On va faire une review sur la V13. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser, on va être cash. On n'est pas payé pour détruire un modèle. D'accord ? On ne fait pas une vidéo à charge contre ce modèle pour faire du buzz. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté ou que j'ai même croisé qui m'ont dit « Ouais, tu fais des vidéos exprès contre telle marque ou telle marque pour faire du buzz, pour faire des views. » Eh bien non, ça ne marche pas comme ça sur le marché des YouTubers, etc. Généralement, pour toujours pouvoir faire des vidéos, il ne faut dire que du bien. Il ne faut pas dire de mal. Par exemple, les Kingsong, on a dit avec Juju ce qu'on pensait. Surtout sur les dernières S22 Pro. Mais on va bientôt vous faire une vidéo review avec Chapeau sur cette S22 Pro. Bon bref, on a fait pas mal de vidéos où on a taclé Kingsong S22. Eh bien du coup, maintenant, Fastride va avoir des difficultés à en vendre. Parce qu'on a eu le retour de bâton. Voilà, comme quoi on dit trop des méchantes choses sur les roues. On dit trop la vérité. Fastride pourra toujours vous vendre des S22 Pro, mais ça va être un petit peu plus compliqué pour eux de se fournir. Cette review va être honnête, comme d'habitude. Faire du bad buzz sur une roue, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes affaires. Mais je reste comme ça. D'accord ? Je ne changerai pas. Donc cette V13, tu l'as eue pendant... Pendant deux semaines. Deux semaines en essai. Ouais. Avant que tu commences, donc pour ceux qui veulent quand même l'acheter, il y aura tout dans la description de la vidéo. D'accord ? On n'oublie pas le code Jeffride pour avoir moins 5%. Avant que M. Chapeau commence, je vais dire ce que j'en pense et après je vais le laisser dire. Moi, je suis plus un peu technique, suspension qu'il y a dedans. Je sais que c'est des suspensions de merde qu'il y a dedans avec les vérins de coffre de voiture. Je l'ai rideé, je déteste la conduite. Alors peut-être qu'après, il va me falloir 400, 600, 900 km pour vraiment appréhender la roue. C'est après, c'est toi qui vas me dire ce que tu en penses. Mais moi, pour l'instant, j'ai détesté la conduite sur cette roue. C'est très très lourd, très encombrant. C'est vraiment une roue pour moi pour faire de la ligne droite, pour faire des grandes distances. Mais sinon, mis à part ça, ça va sûrement convenir à des gens qui veulent... Qui veulent une motion en fait, c'est ça ? Qui veulent une motion à tout prix, qui c'est des fanboys in motion et qui veulent le plus gros modèle chez Inmotion. Peut-être, ou alors ceux qui ne connaissent pas les autres roues. Peut-être. Qui n'ont jamais essayé, qui commencent peut-être avec ça. Ou alors ceux qui sont grands, lourds. Peut-être au niveau du ride, ça change quelque chose. Moi, je peux témoigner par rapport à mon gabarit. Mais après, peut-être que ça peut convenir à d'autres gabarits un peu mieux qu'à moi, en tout cas. Celle-ci, elle est super lourde. Et comme tu disais, je crois que tu disais, là, les 50, 55 kg, je crois qu'on les sent. Et quand on est dessus, ouais, elle fait plutôt, on a l'impression qu'elle fait 80, 90 kg. Tandis que la Patton, tu me disais qu'au fait, au final, elle fait 39, si je ne me trompe pas, et on ne les sent pas. Ouais, on ne les sent pas. On a l'impression d'être sur une Charmin normale à peu près, donc sur une route 30, 35 kg. Effectivement, elle est lourde. Est-ce qu'elle justifie son poids ? Je ne suis vraiment pas sûr. Contrairement à d'autres roues comme la Patton ou d'autres marques où on ne sent pas le poids. Oui, effectivement, il y a plein de modèles qui sortent maintenant, qui sont lourds, qui sont plus légers comme dans le temps. Les gens râlent beaucoup parce que les roues sont de plus en plus lourdes. Mais c'est un gage de sécurité. D'accord ? Plus grosse roue, plus de sécurité. Suspension, plus de sécurité. Après, c'est à vous de voir si vous voulez une roue légère et risquée de tomber au moindre nid de poule ou une roue plus lourde qui sera plus stable, qui va franchir plus facilement des nids de poule, qui va encaisser plus facilement des dos d'âne avec les suspensions. C'est à vous de voir. C'est un truc compromis. C'est vrai que si vous voulez faire que de la ville, des petites distances, oui, alors là, vous pouvez prendre une petite roue légère, une V8, je ne sais pas, ou autre. Une V8, c'est bien pour la boulangerie. Mais il faut rester attentif. Même si vous avez de l'expérience, il faut rester attentif à la chaussée, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de… ça va vraiment être en fonction de ton utilité. Il y a un point principal, c'est est-ce que tu as des escaliers dans tes trajets quotidiens ? Si tu n'as pas d'escalier, tu vas pouvoir prendre une roue plus lourde. Il faut voir qu'une roue plus lourde, ce n'est pas forcément plus compliqué à manœuvrer. Ça va être surtout plus lourd à porter. Plus compliqué à manœuvrer, c'est par exemple, si on a une roue très haute comme ça, avec les pédales qui sont aussi, moi, je trouve un peu hautes. Là, ça va être plus dur à manœuvrer. Mais on a des roues quand même qui sont lourdes, comme la Patton, et qui ne sont pas du tout difficiles à manœuvrer. On ne les ressent pas. On ne les ressent pas. Les 30 kg, on ne les sent pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en fonction de ton utilité. Si tu as des escaliers, si tu dois la porter, on ne peut pas dire, attention, c'est dangereux. Maintenant, il y a trop de grosses roues, trop lourdes, c'est chiant, vivement qu'ils nous refassent des petits trous. C'est comme ça. Les fabricants se sont lancés à faire des roues lourdes, des gros modèles. Maintenant, je pense que toutes les marques, aussi bien Emotion, Kingsong, l'Hyperking, ont fait leurs grosses roues. Maintenant, ils vont s'occuper des petits trous. Il y a la S19. Ça marchait. Ça marchait. Ils vont nous faire d'autres petits trous suspendus, je pense. Mais il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'elles vont tous prendre quelques kilos pour la sécurité. Mais c'est en fonction de nos besoins, comme toujours. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec. C'est un bon rider. C'est un rider qui est polyvalent et qui sait s'adapter à sa machine, qui sait sur quoi il est. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais, à part ça. On va commencer par parler des bonnes choses. Des bonnes choses qui sont aussi un peu les signes distinctifs de la roue et qui sont un peu les signes distinctifs aussi de Inmotion, en tout cas de leur communication. Est-ce que ça se vérifie ? Fiabilité, finition, on va regarder ça. Alors, c'est une roue qui a plein de features, de petites choses qui font que l'expérience utilisateur va être plus agréable ou différente des autres roues qui sont potentiellement un peu plus rustiques. On peut commencer par regarder l'écran tactile qui avait été inauguré par la Inmotion V12. C'est à peu près le même écran. Alors, je ne vais pas vous mentir, sur l'écran tactile, il y en a qui vont bien l'aimer. Moi, je trouve que c'est un peu gadget. Déjà, il y a beaucoup d'informations dessus. Moi, j'ai juste besoin de voir la vitesse. Je trouve que celui de la S22, il est très bien. Et le côté tactile, bon, c'est parfois, en fait, ça va trop vite. On a un petit peu du mal à régler. Mais bon, moi, je préfère avoir mon iPhone, avoir le Bluetooth et puis scroller, faire les trucs sur l'iPhone parce que c'est plus grand. Le côté tactile, il est mieux, en fait. Mais bon, on a un écran, ce qui est déjà pas mal. Un bouton ici. Ici, ça doit être un détecteur de lumière pour déclencher le phare automatiquement. Alors, justement, le phare, très, très bien. Le phare, il a un rond lumineux, là, Angel Eye. Ça vous permet, c'est un feu de position, en fait. Ça vous permet d'être vu pendant la journée quand vous roulez normalement. Hop ! Là, on a le phare principal qui ne devrait pas vous éblouir, justement, parce qu'il est très astucieusement coupé à ce niveau-là. Donc, il ne va pas éblouir les passants. Il va juste éclairer à peu près jusqu'à là. Il éclaire très fort. Il est super. Franchement, moi, je pense que c'est le meilleur phare que j'ai expérimenté pour l'instant sur une roue. Il se réinspire de ce qui avait été fait sur la Inmotion V11, mais en l'améliorant un petit peu. En plus, comme il est assez haut, puisque la roue est assez haute, vous allez vraiment avoir une bonne hauteur d'éclairage. Et ça éclaire de façon assez large. Le phare arrière. Alors, il est pas mal non plus. Il est visible. Il clignote quand on s'arrête. Autrement, on a un phare qui va éclairer pleinement quand le phare avant est allumé. Par contre, si on éteint le phare avant, le phare arrière s'éteint aussi. Ce que je trouve un petit peu dommage. Moi, j'aurais préféré qu'il reste allumé en permanence. En permanence. En permanence, il clignote quand on s'arrête ou alors il devient plus rouge. Mais franchement, il est efficace. Oui, non, il est pas mal. La patonne, c'est efficace, mais l'hyperking, le feu, il est tout à fait ridicule, pas visible. Là, au moins, il est bien efficace, c'est bien visible. Oui, donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un trolley. Alors, le trolley, j'ai toujours envie d'appuyer dans ce sens-là. C'est pareil. C'est dingue. En fait, il faut tirer. Chaque fois, je me fais avoir comme un bleu. Mais en fait, il faut aller dans ce sens-là, suivre la flèche et il remonte tout seul. Il est pas mal. Moi, je la pousse plutôt en arrière comme ça. En avant, c'est un peu plus galère. Là, on a une meilleure prise en main. Le trolley, pas mal. Bon, il y en a qui disent qu'il bouge comme d'habitude, mais c'est normal que le trolley bouge. Il y a toujours un petit jeu. C'est pas pour ça qu'il est pas solide. Donc, ouais, le trolley, il est pas mal. Les pads qui viennent avec, bon, déjà, c'est bien parce qu'il y a des pads avec. Bon, maintenant, c'est un petit peu classique sur toutes les roues. Ils sont pas terribles. Vous allez vouloir les changer. Le garde-boue. Il est bien. Il y a un double garde-boue, en fait. Ici, le garde-boue qui fait partie, qui intégrerait la coque de la roue. Et ici, un garde-boue supplémentaire pour vous éviter d'avoir votre dos qui est rempli d'eau quand il pleut. Il fait le job. J'ai pas eu trop de soucis avec. J'étais plutôt content. Moi, pareil, j'avais roulé sous la pluie et pareil, j'avais rien. Pour revenir aux pads, ah oui, ils vous sont livrés avec des collants, en fait. C'est des pads que vous allez coller directement dessus. Le faites surtout pas. Moi, j'ai mis du velcro de ma collection personnelle. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, comme ça, on peut les recoller. C'est la bonne solution si jamais vous voulez garder ces pads-là. Moi, le reproche que j'ai à leur faire, c'est qu'au niveau des pieds, en fait, il n'y a pas assez de surface. Et puis ici, on ne peut pas régler la distance entre le pas d'arrière et le pas d'avant. Donc, c'est un peu pénible. Et je trouve que les bords, là, les bordures ne sont pas suffisamment prononcées pour bien gripper la roue, en fait. Et ça se sent vraiment beaucoup au niveau des pieds. Donc, au niveau des pieds, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir une grosse part de contrôle sur cette roue-là. Jusqu'à ce que je mette mes pads. Une fois que j'ai mis mes pads, c'était beaucoup plus facile à rider et à contrôler. Parce qu'on va revenir, mais elle est lourde. Elle est lourde. Les pédales. C'est des pédales normales. C'est des pédales normales. Avec quelques petits studs. Bon, elles sont OK. Rien de spécial. Rien de spécial, ça va duper bien le pied, mais sans plus, sans trop. Oui, c'est des pédales de monsieur tout le monde. Vous allez potentiellement vouloir les changer pour des meilleures pédales. Pour des, comment ça s'appelle, des Milo 9. Vous avez là ou des, moi, c'est quoi que j'ai ? E-Ride, E-Ride, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le pneu, on a un pneu cross. Un pneu cross de 22 pouces. C'est grand, 22 pouces. Un pneu cross de 22 pouces. Bon, il ne prend pas le dévers. Mais des fois, la roue, elle se penche un peu bizarrement. On a ensuite les pare-chocs. Donc, pare-chocs avant et pare-chocs arrière qui sont orange. Donc, le orange, c'est la nouvelle mode. Vous avez peut-être compris ça dans les roues. On a d'ailleurs King Song et Bigode avec la S19 et la Xtreme qui copie une motion. Pas forcément à raison, d'ailleurs. Bon, il y en a qui aiment. Moi, je n'aime pas trop, en fait. Je ne comprends pas. En fait, on aime ou on n'aime pas, mais c'est mieux que violet, quoi. Mais ce qui serait pas mal, c'est éventuellement de proposer deux séries, de choisir sa couleur. Et d'avoir une couleur neutre de base. Et si on veut, on rajoute 50 euros. Et on a la couleur de notre choix parmi un certain panel de couleurs. Ça, ça pourrait être sympa. Mais là, de nous imposer des roues rouges comme la King Song S22 qui fait un peu Lamborghini de Kéké. Ce truc-là qui est orange, la S19 qui va être encore plus orange. Bon, là, ça fait trop. Et en plus, ils se copient parce qu'ils ont dû se dire qu'orange, ça faisait trendy. Donc, ils se mettent à tous faire du orange. Non, arrêtez, en fait. Parce que je ne suis pas terrible. Et au final, ils perdent des ventes. Au final, ils perdent des ventes. Moi, je vois la S19 orange. J'ai pas envie de l'acheter. Bon, c'est certain, mais... Bref, si vous nous entendez Inmotion, King Song, Bigode, arrêtez les couleurs. Faites-nous des roues noires. Et puis après, si on a envie, on les repeint. On se débrouille. Laissez les gens faire leurs horreurs eux-mêmes, ça suffira. Et c'est vrai que... Bah, voilà, à chaque fois qu'on utilise la béquille, bah, voilà, t'as vu comment ça abîme la roue à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est bien de mettre des béquilles comme ça en orange. Mais voilà les traces après. Ça, c'est juste du fonctionnement normal. Et ça abîme vachement la roue. Alors, la norme IP, là, c'est IP55. Donc, le premier 5, ça veut dire résistance à l'eau. Et le deuxième 5, ça veut dire résistance à la poussière. C'est pas résistant à l'immersion. Donc, si vous la plongez dans l'eau, ça marche pas. Maintenant, c'est surtout les importateurs qui chipotent beaucoup dès qu'il y a des infiltrations d'eau. Et les boutiques, les revendeurs, sont obligés de faire en fonction des importateurs. Alors, je sais plus quelle marque, je vais pas dire de bêtises. Mais si tu fais ta mise à jour toi-même, attention, tu fais ta mise à jour toi-même, elle est plus garantie. Pour faire une mise à jour, il faut l'emmener sur ta boutique. Elle part chez l'importateur. C'est l'importateur qui fait la mise à jour et qui te la remmène, qui te la redonne. Si tu le fais toi-même, plus de garantie. Il y a certains revendeurs aussi qui waivent la garantie si vous démontez votre roue. Donc, ça, c'est un problème. Parce que si vous voulez changer votre pneu, vous devez démonter votre roue. Donc, ça veut dire que si vous changez de pneu ou que vous réparez un pneu crevé, vous n'avez plus de garantie, ce qui est un peu embêtant. Après, je peux comprendre certains réparateurs, ce que je vois avec Fastride. Il y a certains wheelers qui savent tout faire. Et puis qu'après, ils arrivent. Il y a la roue qui est en pièce. Ah, ben, je n'y arrive plus. Ah, ben, j'ai changé le pneu. Et puis, ils ont pincé un câble. Ils ont pincé ceci. Ils ont pincé des capteurs Hall en remontant. Tu sais. Ah, ben, bon. Après, c'est forcément... Après, s'ils ont pincé le capteur Hall, c'est à eux de repayer. C'est à lui de repayer le moteur. Non, mais ça, ils ne te le disent pas tout de suite, si tu veux. Oui. Bon, soyez honnête. Soyez honnête, les gars. Assumez vos conneries. Voilà, c'est ça. C'est la faute du revendeur. C'est ça. Et pareil, quand on tombe, vous assumez vos chutes, les gars. Si vous tombez, c'est de votre faute, vous assumez. On ne sort pas, il y a une fausse excuse. Ouais, la cut-off, elle a fait ceci, elle penche sur la gauche. Sinon, au niveau conduite, alors, au niveau route. Alors, au niveau conduite, justement, ça va être le point principal. Parce que là, on a parlé un peu de tout ce qui était plutôt sympa. Oui. Mais l'essentiel avec une roue, c'est quand même la conduite. Oui, le ressenti. C'est le ressenti. Le ressenti, ça va être le moteur, la répartition du poids, la qualité de la suspension. L'accélération. L'accélération, tout ça, oui. Alors, moi, il y a un truc que j'ai adoré faire avec cette roue. C'est sur une ligne droite, partir du stop et de me pencher comme un malade. Et ça part. Ça part avec un petit peu d'inertie quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du bateau. Moi, j'ai passé mon permis bateau sur un bateau qui était un peu grand. Au début, on met les gaz et là, le bateau, il ne part pas. Et vous, ça part vraiment. Là, on a vraiment cette sensation-là d'être sur un paquebot, en fait. Elle est super lourde. Tu l'as très bien dit, là. C'est un paquebot. Oui, c'est un paquebot. Le paquebot, en fait, il ne fait pas des circuits. Il n'est pas en train de faire des virages ou de faire des drifts. Le paquebot, il part, en fait, du port de Brest. Et il arrive à, je ne sais pas, à North Moose. C'est des lignes droites. Un blade en Angleterre. Et il trace une ligne droite sur la manche. Bon, là, c'est pareil. Si vous avez des lignes droites à faire, c'est vraiment plutôt bien. Par contre, quand vous voulez tourner à haute vitesse. Si je dois me déporter comme ça, en fait. Je dois me déporter comme ça pour vraiment réussir à engager la roue et pour tourner à haute vitesse. Je ne dois pas le faire sur les autres roues. Ça, c'est un truc. Là, il faut vraiment que tu amplifies le truc. Ça dépend un peu du pneu. Mais là, il faut vraiment se pencher pour emmener la roue. Et il y a la jambe qui sort des pads. La jambe extérieure qui sort des pads et qui se décolle complètement de la roue. Donc ça, c'est ce qu'ils voulaient faire des virages à plutôt haute vitesse. À basse vitesse, par contre, c'est l'enfer. Quand vous devez manœuvrer entre les voitures ou attendre au feu ou même poser le pied de la roue ou remonter le pied. Elle fait 50 ou 55 kg. Mais le fait qu'elle soit très haute, ça va vous donner l'impression d'avoir une enclume, en fait, entre les jambes. Elle est pataude. Tant qu'on a autre chose à faire que la ligne droite, elle est pataude. Encore, c'est à nuancer sur les lignes droites parce qu'à un moment, j'ai eu un guidonnage, un wobble de la mort. Franchement, c'était un wobble de la mort. Donc j'étais à 65, 70. Je ralentis tranquillement. Ou peut-être pas assez tranquillement, justement. Et là, je sens que ça commence à vibrer. Je sens que ça va peut-être mal finir. Donc je ralentis le plus possible, mais sans trop me pencher pour ne pas accentuer trop le wobble. Et quand je suis arrivé, je pense que le gros du wobble, il est arrivé entre 40 et 30 à l'heure, je dirais. J'ai cru que j'allais finir par terre. D'accord. Mais je n'ai pas fini par terre. Et un wobble sur une route comme ça, vous avez vraiment l'impression qu'on vous donne des énormes pieds dans les guibalds. Là, tu le sens. Ça fait pas, 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 pas. C'est l'enfer. Et ça m'est arrivé une seule fois sur une V11. Coïncidence in motion, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé une fois sur ma master, mais je faisais l'imbécile. J'étais mal, mes pieds étaient mal positionnés. Là, même pas. Vous allez le voir à la vidéo, vous me direz. Alors, je l'ai posté sur Instagram et il y a beaucoup de gens qui sont allés chacun de leurs petits commentaires. Il y en a qui m'ont dit que c'était peut-être parce que les suspensions n'étaient pas gonflées ou à la même pression exactement de chaque côté, que ça faisait un petit déséquilibre. D'autres qui m'ont dit que c'est parce que je savais pas rider que j'étais débutant. Donc voilà, pour tous ceux qui ont moins de pratiques que moi, en fait, ne prenez pas cette roule-là. Voilà, moi, je vais... C'est compliqué. J'ai essayé de m'améliorer entre-temps, de pratiquer un peu plus pour arrêter d'être débutant, en fait. Pour espérer justement pouvoir rider cette roule-là en sécurité. Mais après que ça me soit arrivé, j'étais moins en confiance dessus. Ouais, bah j'imagine. Ça m'est pas arrivé de nouveau. J'ai refait des pointes au-dessus de 60 à l'heure, mais ça casse un peu la confiance parce que la plupart des roues... Bah, j'ai jamais de problème, quoi. Mais sachez juste que ça peut arriver et que si ça arrive, ça peut dégénérer. Alors sinon, niveau saut, t'as fait des petits sauts. Non, non, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit d'autre que d'aller sur le droit. Elle n'a pas senti. Elle n'a pas envie. Ce que j'ai fait pour tester la torque, c'était des montées de marche. J'ai fait des descentes de marche aussi. C'était facile, tes descentes de marche ? En fait, avec son grand pneu, elle va très bien monter les marches tant qu'on a de l'élan. Mais dès qu'on perd l'élan et qu'on doit y aller vraiment avec la torque de la roue, là, elle va commencer à peiner et à donner des gros dips sur chaque marche. De toute façon, elle n'est pas faite pour monter des marches. Donc, c'était juste pour le test. Ça ne va pas vous faire marrer de monter des marches avec ça. Donc, pour des montées de côte, ça va être potentiellement un peu la même. C'est-à-dire que tant que vous allez avoir l'élan que vous allez réussir à accumuler avant la côte, ça va aller. Après, elle va potentiellement plus galérer dans le haut de la côte quand vous n'aurez plus cet élan. Ça, c'est pour la torque pure et les montées de pente. Autrement, pour la torque sur une ligne droite, l'accélération, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai jamais eu de pédale deep. Et freinage, tu arrives à faire des bons freinages avec ? C'est le poids. C'est le poids, que ce soit sur l'accélération ou sur le freinage. Le poids, il empêche de faire des gros freinages, des gros accélérations. Moi, j'étais avec Victor, salut Victor, pour faire les vidéos sur route. Et lui, il l'a essayé aussi. Et il ne l'a pas du tout aimé. Et c'est pareil. Il me disait, si on a un grand boulevard, moi, je suis à l'aise pour tracer. Mais je regarde tout ce qui se passe. Parce que s'il y a un gosse qui traverse ou il y a quelque chose où il faut freiner d'urgence, c'est compliqué. On peut s'accrocher à la crash bar ici pour freiner un peu plus fort en mode rodéo. Si tu avais une note à lui donner, c'est vrai que ce serait peut-être pas mal qu'on donne des notes comme ça. Sur les sensations... Sur les sensations, je vais lui mettre deux. C'est une des pires roues que j'ai ridées. Deux sur dix ? Oui, deux sur dix. C'est une des pires roues que j'ai ridées au niveau du confort, au niveau de l'utilité aussi. Ça va être au feeling. Je pense que ça peut convenir à des gens qui sont grands et lourds, potentiellement. Mais vous avez plus de batterie, plus de confort, plus de sûreté, meilleure suspension pour... Je ne sais pas si c'est moins cher, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moins lourd. Avec la Sherman S, notamment. Donc, je ne sais pas exactement à quoi est-ce. En fait, Inmotion, depuis la V10, ils font des trucs bizarres. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Mais ils faisaient la V5, V8, V10. On voit un peu la logique. C'était la même forme. Ils augmentaient un peu les performances. Donc, ça convenait à différents types d'usages. Après, ils ont fait la V11 avec une suspension de Mongol. Ils ont fait... Je l'ai encore. Je l'ai encore. Ensuite, ils nous sortent la V13 qui est une 22 pouces. Alors là, il n'y a pas de problème de fiabilité. Pour le coup, j'ai l'impression... Pour l'instant, attention. Alors, attention parce que pas de problème de fiabilité, OK. Les capteurs all sont doublés. Donc, normalement, c'est une roue qui n'est pas censée couper. Mais il y a quand même un mec qui a coupé à 90. Un américain, le Ronar Rider. Oui, mais lui, c'est parce qu'il a over torque. Ah oui, d'ailleurs. Ah oui, alors, attends, attends, attends. D'ailleurs. Parce que... Vas-y. Over torque. Over torque. Je suis désolé. Moi, quand on dit que la roue, elle coupe pas, elle coupe pas, quoi. Il a coupé à 90. Si une roue qui est censée aller à 120... À 140. 140. Ouais. Pourquoi elle coupe ? Ils ont dit qu'elle coupait pas ? Qu'elle était censée jamais couper ? Bah, si elle monte à 140, pourquoi elle couperait à 90 ? Ça, je comprends pas. Parce que pas assez de batterie, je pense. Parce que le mec était lourd. Non, je crois que la batterie était bonne et tout. Peut-être qu'il était lourd. Moi, j'ai vu le report. Et pourquoi il n'a pas eu d'alarme plus importante que ça, quoi ? Alors, justement, j'allais y venir. Un des points faibles, mais ça, c'est sur toutes les roues in motion. C'est qu'au lieu d'avoir un bip un peu vénère comme sur les Sherman ou sur les bigodes, ils ont un haut-parleur. Alors, c'est cool, le haut-parleur, parce que vous pouvez mettre la musique de Tiki Winky quand vous allez allumer votre roue. Par contre, quand la roue, elle a besoin de gueuler pour vous avertir, le haut-parleur, il n'est pas assez puissant. Donc, le mec, en fait, moi, j'ai lu, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu les bips. Et moi, quand j'ai pris cette roue-là, elle était bridée à 60 à l'heure parce que je n'avais pas fait les, je ne sais pas, les 15 kilomètres qui étaient requis pour débloquer le mode 90 à l'heure. Et j'entendais à peine la plupart. J'entendais une fois sur deux. J'entendais une fois sur deux. Quand j'étais dans les 55-60 à l'heure, j'entendais vraiment pas. En fait, je n'entendais pas. Donc, la roue, elle ne va pas vous avertir. Si vous l'over-torquez, vous allez face-plant sans sommation. Voilà. Et ça, c'est un problème pour les wheelers. C'est un peu un problème. C'est un peu un problème. Donc, il n'est pas trop fort. Il ne faut pas aller aux limites de cette roue-là. Roulez avec le maximum de charge. On n'a pas parlé des suspensions encore. Oui, bah oui, vas-y. Ce qui n'est pas non plus forcément trop reluisant. Donc, sur la V11, je vous avais dit qu'ils avaient fait une suspension un peu bizarre. En fait, ce qui attestait d'une incompréhension de ce qu'était la suspension en général. Parce que c'était uniquement le wheeler qui était suspendu. Donc, le principe, c'est d'avoir le moteur et le pneu qui vont bouger. Le reste qui va être fixe. Ça, ils l'ont bien fait avec la V13. Par contre, ils ont réutilisé les mêmes axes de suspension, le même type d'axe de suspension hexagonaux que ce qui a été fait sur la V11 et qui n'était pas non plus au top niveau. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait exactement le même système. Je n'ai pas compris. Ils auraient pu... Je pense que même ceux de bigode sont meilleurs. Je pense que les axes de bigode sont meilleurs. En fait, bigode, c'est juste les chocs qui ne sont pas terribles, qu'il faut changer. Mais il me semble que le système général est mieux. Là, vous avez un système propriétaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas customiser la suspension avec un choc plus résistant, par exemple. C'est ça, avec des suspensions de meilleure qualité ou autre parce que, de toute façon, c'est des vérins de coffre de voiture, comme je disais. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Comme la Charmaine aussi, on ne peut pas trop custom. À la limite, on peut changer le nombre de libs. Prendre 52, 56 ou 62 libs. Oui. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais je peux donner une note de confort général de la suspension. C'est là qu'elle a une note assez moyenne. Et un des problèmes principaux, ça va être que j'allais au fond de la suspension assez facilement. D'accord. J'ai eu beau la gonfler, je finissais toujours par arriver à aller au fond de la suspension. Même avec ton poids ? Même avec mon poids. Si vous la gonflez à la pression qui est requise sur le petit tableau, qui est sur le dos de la roue, en fonction de votre poids, vous allez avoir une roue qui n'est pas suffisamment résistante aux impacts. C'est une descente de trottoir, c'est un bottom-out. D'accord. Donc, il va falloir pomper plus que ce qui est marqué là. Vous réglez le rebond d'un côté et la compression de l'autre. Mais en gros, ce n'est pas ce que ça fait. C'est un peu le bordel. On a une suspension de chaque côté. Autant sur la Sherman, on peut régler ça précisément parce que c'est une suspension hydraulique et on va tourner une petite vis. On peut voir vraiment, comptant le nombre de tours de vis, si on est au même niveau. Là, si jamais on est un peu approximatif sur la pompe, on peut avoir les deux côtés qui sont un peu en déséquilibre. Et si c'est en déséquilibre, peut-être que le type qui m'avait fait le commentaire sur Instagram par rapport au Wobble, peut-être que ça peut causer du Wobble. Je ne sais pas trop. C'est un système qui n'est pas intelligent. C'est un système qui n'est pas de qualité, pas intelligent. D'accord. Voilà. Donc, une suspension un peu... Pas terrible. Pas terrible la suspension, une motion. Donc, en gros, on a une roue avec des finitions qui sont très belles. C'est ça. Très belle finition. Une norme IP. On voit que tout a été bien pensé. Quand on l'ouvre, il n'y a pas de câbles qui sont trop courts, des trucs qui se baladent. C'est bien fini. C'est pas du bien fini. Je suis d'accord avec toi. Moi, après, c'est vrai que niveau écran, niveau interface et tout. C'est vrai que c'est du gadget, mais ça peut plaire à pas mal de monde. C'est plus important pour eux d'avoir un petit écran, de pouvoir jouer avec ça, mettre des petits trucs. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et bon, après, il y a tout le reste qui va. Enfin, qui ne va pas. Alors, le plus important avec une roue, c'est la qualité du ride. La qualité du ride et la sécurité. Alors, la sécurité, comme on a vu, il y a déjà eu au moins un cut-off. Il y avait aussi un problème d'axe moteur qui était ou de boulon, je ne sais plus, qu'il a fallu changer sur les premiers batchs. Un Américain aussi, il y a une suspension qui avait cassé. Je ne sais pas si tu avais vu. C'est le même Américain avec la S22 qui avait pris feu. Il a sauté un trottoir et un vérin qui est tombé. Alors, lui, pas de chance. Je ne sais plus si c'était de sa faute ou si c'était lui qui avait mal revissé le truc. Et on voit très bien l'un des deux vérins qui tombe et qui frotte sur le sol. Qui tombe carrément, d'accord. Là, c'était juste le pas de vis. Il y a un petit... qui s'était dévissé ou pas de vis qui s'était cassé. Et il y a la suspension. Il y a une tige, encore une tige, lors du saut, qui tombe. Ça, c'est peut-être lui qui l'avait mal remonté après. On ne sait pas, en fait. Donc, pour apprendre avec des pincettes, cette anecdote-là. Surtout que l'individu est connu dans le milieu pour ne pas avoir de chance. Attends, c'était Hsiang, non ? Je crois, ouais. C'est lui qui a cramé... C'est celui qui a cramé l'AS22. Parce qu'il avait eu un problème aussi avec la V11. Il avait pris un... Je ne sais pas, je crois qu'il avait mal gonflé le pneu. Il s'était pris un... Je crois que lui... En fait, il avait pris un testeur. La V11 sans gonfler le pneu en sortie de carton. Il s'est dit, allez, je vais prendre les plus gros nids de poules de New York. Et puis, à un moment, il s'est retrouvé par terre. Il a éclaté sa V11. Vous allez pouvoir regarder ça dans le Cége Archive pour ceux qui le connaissent. Il nous fait du bon spectacle de temps en temps. Bon, voilà les amis pour cette review avec M. Chapeau de Roux. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, et surtout à s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Le code JeffRy pour ceux qui veulent quand même l'acheter parce qu'elle a du bas goût, cette roue en orange. On aime ou on n'aime pas, il y aura tout dans la description de la vidéo. Comme les assurances, rouler assuré avec Wizzaz. Heureusement que j'étais assuré dans mon accident. Et avec Chapeau, on vous dit ciao ciao ! Aussi une petite annonce, dernière minute de Chapeau. Alors en ce moment, je m'entraîne à fond au freestyle, mais je n'ai personne pour me filmer. Donc si quelqu'un a envie de venir me filmer, moi j'ai le matos qu'il faut pour me filmer, j'ai les caméras. Puis en échange, je vous apprends à faire quelques figures et à rouler sur deux roues, donc n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé tes premiers tours de roue ? Tu l'as prise en main facilement ? Non, nul. C'est une catastrophe, la vidéo va être horrible. C'est un bel objet technologique, mais j'ai perdu un bouton de je ne sais pas quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501